Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Jean-Paul Rapneau dit que c'est un vieux film, parce que Yves Montand allait faire son retour à l'Olympia en 1981. Donc Tout Feu, Tout Flamme, Isabelle Adjani, Yves Montand, il y avait deux chanteurs au casting de ce film, et pour vous le présenter, il y a le deuxième. Donc je vous demande d'accueillir Jean-Paul Rapneau et Alain Souchon. Alain, il voit une scène, il monte dessus, c'est normal aussi. Qu'est-ce que c'est noir ? Moi je suis là pour juste vous donner la parole, et surtout à Alain, parce que c'est la première fois que vous venez présenter un film à la cinémathèque, ou non ? Première fois, bien sûr ! Ah ben voilà, alors ça se fait, alors Tout Feu, Tout Flamme ? Tout Feu, Tout Flamme, c'était le deuxième film que j'ai fait, j'en avais fait un avec Claude Berry qui s'appelait Je Vous Aime, avec Catherine Donneur, je ne connaissais pas du tout le monde du cinéma, je lui ai demandé conseils sur pour tout, je lui disais ce qu'il faut parler fort, ou parler doucement, comment il faut faire, alors voilà, elle était très maternelle, elle était adorable comme elle est, parce que c'est un ange sur terre, Catherine Donneur, et à un moment, Dominique Bessignard, mon agent, me dit, après, si tu veux, faire un film avec Jean-Paul Rapneau, Jean-Paul Rapneau, moi j'avais vu Le Sauvage, j'ai vu La Vie de Château, j'avais adoré une film, mais je me dis, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse un autre film ? Alors je t'ai demandé à Catherine, je lui dis, Catherine, qu'est-ce que tu penses ? Et toi, Jean-Paul Rapneau me dit, tu ne réfléchis même pas, Jean-Paul Rapneau, tu y vas directement, ce sera toujours bien, voilà, tu vois, elle dit ça de toi, Catherine. Je pense que c'est aujourd'hui, c'est vrai. Et comme elle vient demain, je la remercierai ici, demain, après-midi. Donc c'était un bon encouragement, déjà. C'était un encouragement, voilà, donc, à l'époque, je me disais, c'est formidable, je vais devenir une vedette de cinéma, c'est la folie, c'est comme une midinette, tu vois. Et puis, après, alors donc, on est parti faire ce film avec toi, où tu étais toujours bienveillant, gentil, m'indiquant exactement comment il fallait que je fasse, et puis t'as un caractère plutôt agréable, je dis ça, pour tous ces gens qui connaissent moins bien que moi. C'est un sentimentale, voilà. On a le choix d'idéal, ça c'est sûr. Et donc, on a passé des moments à travailler, à apprendre ses textes, et toutes choses de là, et puis à rigoler. Oui, je disais que... C'est comme ça. Pour un moment. Et alors, c'est ça. Oui, c'est le tournage le plus heureux que j'ai connu. Oui, ah bah si, si. C'est vrai ? Ah oui, 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 franchement, franchement. Alors, des gens disent, c'est de mauvais signe quand on rit trop dans les films. Excusez-moi, ça fait du bien. Misoguchi, le grand cinéaste japonais, disait, en 50 ans de carrière, pas un moment de bonheur. C'est un peu ça, la carrière de la vie de metteur en scène. C'est trop de déchirure. Mais là, je ne sais pas, effectivement, peut-être que c'est sous le... Enfin, il faut dire que... Donc, ce film, je le prépare à ce moment-là depuis un ou deux ans. Et que je pensais que... Enfin, il y avait un jeune homme dans cette histoire, enfin, l'amoureux d'Isabelle Adjani. Et voilà que le film de Claude Berry, Je vous aime, apparaît. Et qu'Alain Souchon, que tous commençaient à adorer, qui montait, qui était déjà dans le firmament. Après maître, tout le monde chanteur. Non, mais c'est surtout, voilà, je vous disais ça tout à l'heure, c'est que le miracle pour nous, quoi, où tout le monde a levé la tête, enfin, dans ce métier, c'est qu'il était d'une justesse. C'est ça, c'est qu'il parlait... Mais c'était la justesse tout de suite. Et c'est pas pour rien, parce qu'au fond, quand on chante juste, on parle juste. Bien que... Enfin, en tout cas, ça... C'est ce que disait Truffaut. Ah bon ? Ah ben alors, tu vois. Non, mais... Excuse-moi, je te... Non, mais parce que c'est une réflexion de Truffaut qui disait, les gens qui viennent du musicau, ils parlaient de Jean Cabin, de Fernand Bell, de tout ce genre-là, ils ont un truc, ils l'avourent, ils ont un truc particulier, alors... Mais moi, je me rendais pas compte que je parlais juste un... Oui, en fait, c'est ça. En fait, je me rendais pas compte, ce truc, tu l'avais, quoi, c'est sûr. Et alors, du coup, voilà un chanteur qui arrive, de toute façon, il y avait déjà un autre chanteur dans le film, c'était Yves Montand, d'une autre génération, évidemment. Et puis, alors, voilà qu'il y a un troisième chanteur dans cette histoire-là. C'est, en fait, la première fois que je travaillais avec Michel Berger. Pardon ? C'est lui qui a fait la musique, oui. Il y avait la musique. Et qui commençait un peu à chanter... Enfin, il avait pas vraiment... Il avait commencé à faire des musiques pour ta cousine. Ah oui, sa cousine, ma cousine, ma cousine. Non, c'est pas ta cousine, la France-Galle. Mais c'est son mari qui était mon cousine. Ah, pardon, oui, ah, oui. Non, mais vous avez... Ah, ça, c'est un scoop, ça, je savais pas. Ah oui, ça m'avait des amis, mais... C'est une famille, mais... Ben, alors, France, ça va. D'ailleurs, c'était pas France, c'était Isabelle. Isabelle, oui, ça va. Voilà. Oui, c'est ça, c'est... C'est la Bourgogne, c'est Hausser, enfin, ses grands-parents étaient d'Hausser, donc les... Bon, alors, donc, la musique régnait là. Par contre, Isabelle, elle, qui se préparait d'ailleurs à faire un disque avec Serge Gazeau. Ah, et Gazeau. Oui. Sans doute poussée par toi, avec la musique. Je sais pas. Ah non, tu lui donnais des idées. Non, j'ai parlé. Enfin, mon temps, peut-être mon temps. Et alors, par contre... Elle disait tout le temps, tu vois, mon chantat préféré, c'est Julien Clerc, en me fixant comme ça. Non, mais elle était... On a rigolé. Franchement, elle est très drôle, Isabelle. Je sais pas si... Les gens se rendent compte comme... Elle est pleine d'esprit, d'humour et tout. Oui, oui, oui. C'est une bataille, au fond, entre... Au fond, tu as connu les deux. Tu as tourné avec les deux. Une bataille entre... La bataille entre 4129 et Isabelle Adjani. Qui est la plus maligne ? Elles sont très malignes. Elles sont très différentes. Très différentes. Mais très... Très tout très. Ça suffit très, parce qu'elles sont... Évidemment, jolies, mais tellement intelligentes et drôles et aimant rire et bienveillantes. Enfin, surtout Catherine. Très bienveillantes avec les gens. Oui, oui. Hein ? Oui, oui, oui. Je... C'est vrai ? J'ai une vénération pour elles. Oui, moi aussi. Moi aussi, moi aussi. Non, demain. J'aimerais bien, mais... Il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je gagne ma croûte, je t'expliquerai. Enfin, pour moi, c'était qui fait très peu de cinéma. C'est... J'avais fait juste... Je vous aime, mais je me disais, bon, je vais juste faire ça, c'est pour voir comment c'est, parce que j'ai des chansons à faire et tout. Et le fait d'avoir travaillé avec Jean-Paul, d'être avec quelqu'un d'aussi agréable à vivre, parce que... Et ça m'a donné envie de continuer, en fait. Alors, justement, tu peux raconter rapidement pourquoi... Pourquoi finalement tu n'as pas mené jusqu'au bout ? Enfin, il y a eu d'autres films. Parce qu'après, j'ai fait « L'été meurtrier ». Ah ben oui, alors là, attention ! Ok, beaucoup de succès. Et puis... Et puis après... En fait... J'ai trouvé très difficile d'être acteur, parce qu'on ne sait pas choisir les films. Les films vous choisissent. Et je suis tombé sur les trois premiers que j'ai faits, c'est-à-dire « Je vous aime, le tien », et « L'été meurtrier ». Et vraiment, j'ai eu de la chance, parce que j'étais avec des gens que j'aimais beaucoup. On a eu beaucoup de succès, tout s'était très bien. Puis après, j'ai fait que des trucs qui n'avaient pas de succès. Et puis qui n'étaient pas... Je trouvais que le travail d'acteur ne me convenait pas vraiment. Oui, qu'il y avait... Je faisais semblant d'être triste. Enfin, ça ne me satisfaisait pas. Alors que j'aurais pas été chanteur, j'aurais sans doute essayé de continuer et tout ça. Mais bon, après j'ai fait un film avec Jacques Doyon, qui s'appelait « Comédie », qui était un autre cinéma austère et en même temps passionnant. J'ai beaucoup aimé. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le cinéma, dans le fond, ce que j'ai aimé, c'était les rencontres avec les metteurs en scène, la façon dont tu me parlais de mon rôle, comme tu m'impliquais dans ton histoire un peu. J'aimais beaucoup ça. Comme j'avais aimé les rencontres avec Claude Berry, après, avec les autres aussi. Quand on est un acteur, on est tout le temps avec le metteur en scène. On lui demande tout le temps conseil. et il se crée des rapports humains qui sont très agréables à vivre, pour moi, en tout cas. Je me souviens d'ailleurs, quand finalement, grâce à Catherine Deneuve, finalement, tu me fais dire que... On me dit que peut-être, oui, oui, il a l'air intéressé. Ah bon ? Très bien. Et même, il dit qu'il veut vous rencontrer. Ah oui, oui. Mais il peut... Où habitez-vous ? Je dis, ben, rue Vavin. Ah ben, je crois qu'il habite à côté. Alors, donc, tu attends dans un petit bistrot sur la place Vavin, le tabac, et puis, effectivement, tu arrives, tu t'assieds, et puis, alors, c'était le nom du... Et tu t'assieds, et tu dis, ben, voilà, alors, je suis Antoine. Alors, Antoine était le nom du personnage, donc il vient, il me présente, Antoine, donc il était déjà dans le rôle. Je suis Antoine. Voilà, voilà. Bon, écoutez, alors... Et Alain, avec Montand, c'était comment ? Jouer avec Montand. Parce que lui, quand même, il savait bien que vous étiez chanteur par-dessus le marché. Non, mais Yves Montand, c'était un personnage, on l'évoquait tout à l'heure, c'était un personnage dans la vie qui était ahurissant. Il était... Il était Yves Montand tout le temps, et c'était passionnant à voir. Moi, il me disait, ah, mais vous, vous êtes comme Fondère. Vous êtes comme Fondère. Alors, j'étais comme ça, je dis, qui ? Fondère, Stevie Vondère. Il faisait exprès de me parler à la française. Je ne voyais pas le rapport qu'il y avait avec Stevie Vondère, mais enfin, il était comme ça. C'était rigolo de le connaître comme on l'a connu un peu de près, comme ça, c'était marrant à voir. Je comprends. Ça t'a amusé, toi aussi ? Oui, ça me touchait. Ça me touchait. Il finissait par me toucher. Enfin, il faut dire que... C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais fait un autre film avec lui qui était Le Sauvage, et comme il avait décidé... J'ai raconté ça l'autre jour, beaucoup bagarré, et là, il avait décidé d'être exquis, comme tu racontais déjà, de serrer un violoncelle entre vos doigts. Et quand il y a feu... Bon, on va pas reparler. Mais moi, j'adore, je le salue. Franchement. Bon, et bien merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup, Alain, de vous abonner. Jusqu'à vous, le dimanche, la cinémathèse, pour le premier dimanche, le premier dimanche, mais c'est vraiment franc. Donc merci infiniment à Alain Souchon, à Jean-Paul Ravnaud, et on vous attend demain... Alors, j'ose pas trop promettre, parce qu'après, je vais me faire engueuler, mais enfin, si tout va bien, on présentera avec Jean-Paul La Vie de Château, son premier film, avec Catherine Deneuve, à 19h, et à 21h15, Catherine Deneuve se sera échappée de son tournage, et on présentera avec Jean-Paul et elle, Le Sauvage, le fameux Sauvage, ça sera donc demain, lundi, à 21h15. Bon, tout feu, tout flamme. Vous allez voir, dans le film, il y a un moment, on marche dans un couloir et je cours après Isabelle en me foutant d'elle, en disant, je crois que la France ne peut rien faire sans vous. Je faisais un journaliste qui l'interviewait, et alors, elle était pas contente que je me foute d'elle. Et je me souviens, elle est tellement bonne comédienne que je me disais, mais elle a vraiment l'air pas contente, elle va être fâchée. Elle est extraordinaire. Elle aussi, elle peut dire, je suis Paul Pauline, c'est ça ? Je suis Paul Pauline. Et elle avait beaucoup demandé, parce que tu disais, à ce moment-là, je vais écrire un grand article sur vous, dans les coulisses du pouvoir, une jeune femme, une mystérieuse jeune femme. Et alors, elle s'était beaucoup bagarrée avec moi avant ça, à ne pas se soit dit une mystérieuse jeune femme et une mystérieuse jeune fille. C'est pareil. Non, excusez-moi, c'est pas pareil. C'est une mystérieuse jeune fille. Allez, vous allez voir. Bonne projection. Merci beaucoup.